bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc où je donne mon avis sur tout un tas de choses j'ai attendu un petit peu là donc bon après j'étais un petit peu dans l'incapacité de faire plus tôt donc là je tourne dès que dès que je sens que ça va un peu mieux donc c'est parti donc on va commencer par bon je pense je prends comme ça vient donc moi j'essaie plein de plein de produits pour les cheveux notamment pour le cuir chevelu ce j'ai j'ai pas mal de démangeaisons après avec des voilà ça fait des croûtes des squats mais c'est pas agréable et je suis obligée de me laver les cheveux assez souvent et j'aimerais trouver quelque chose qui aille bien donc là je suis en train de tester un 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 shampoing je vous en parlerai quand j'aurai fini on verra j'espère qu'il va fonctionner un peu vu le prix ce que c'est en parapharmacie mais bon sinon j'ai essayé le scrub le cleansing scalp scrub hair de chez sephora donc en fait c'est un scrub très très épais il ya beaucoup de comme je vais vous trouver ça voilà c'est au vinaigre de cidre donc c'est un shampoing exfoliant pour les cheveux donc au vinaigre de cidre et et avec aussi des des gros bas du gros sel en fait quand vous vous avez l'impression de frotter avec du gros sel alors ça sent pas ça sent vinaigre de cidre un donc voilà c'est pas le top mais au début ça faisait un peu son effet après c'est vrai que j'ai quand j'ai eu fini j'ai pas à réitérer mais peut-être que ce serait dans un si je devais faire un top 5 pour l'instant ben il ferait partie du top 5 donc comme j'en essaie d'autres je verrai à la fin ce que je dois choisir ça c'est chez sephora puisque c'est un produit sephora ça c'est un bah c'est c'est un pareil c'est une crème exfoliante que j'avais trouvé chez nose donc au tea tree et ça c'est très très bien le tea tree toute façon donc là où je menais alors pas tous les jours parce que c'est un pareil c'est un exfoliant on exfolie pas tous les jours mais je le faisais une à deux fois par semaine sous la douche et franchement ça aide d'avoir une peau sans imperfections bon moi voilà après les peaux très acnéique je sais pas si ça fait quelque chose mais en tout cas j'ai pas voilà j'ai pas une peau à avoir beaucoup de boutons mais de temps en temps quelques petites imperfections et ça désire enfin voilà c'est très bien moi j'ai bien aimé si je le retrouve je le reprendrai alors là on est sur un parfum vous savez la marque fabulosa que l'on trouve chez action pour mettre comme parfumé linge on met ça dans la machine à laver voilà j'en ai toujours en stock ça fait un petit plus en plus de l'adoucissant moi je suis je suis un peu chiante au niveau du du parfum faut que le linge sente bon dès que ce sont pas comme je veux je suis frustrée donc ça c'est très bien chez action au rayon lessive adoucissant et ainsi de suite alors un gel douche de la marque une c'est une huile de douche relaxante de la marque nature et moi à l'extrait d'iris du limousin et à l'huile de caméline bio fabriquée en france gel douche que j'ai trouvé chez nose voilà 200 millilitres je vous dirai plus les prix en les étiquettes partent quand c'est dans la douche moi j'ai bien aimé voilà à l'occasion je rachète si je trouve bon ça je vous le montre quasiment à chaque fois le san ex car tu active contrôle c'est celui que qui me va parfaitement bien que je trouve chez action un prix intéressant donc j'en ai toujours un voire deux d'avance ça c'est un scrub corps body body là un exfoliant un gommage au monoeil que j'avais eu dans une ou la blissime ou la beautiful box c'est la marque lueur d'été 100 grammes bon voilà pas ça casse pas trois pattes un canard c'est en exfoliant et puis en peau comme ça je trouve ça un peu chiant ça c'est mon avis c'est bien ce que je donne mon avis bon par contre l'odeur monoeil voilà le monoeil c'est le monoeil alors un masque pour les pieds que l'on trouve chez action à la vanille là c'est très bien ça fait du bien bon l'hiver quand on le met au départ c'est assez froid donc voilà mais sinon après en masse et c'est vrai que ça apporte de l'hydratation aux pieds à faire de temps en temps pourquoi pas en plus les prix d'action voilà alors ça des des patchs pour les à mettre sous les yeux aux concombres que l'on trouve chez action là je crois qu'ils ont changé le packaging mais sinon voilà c'est des masques pour les yeux ça rafraîchit ça hydrate moi ce que je fais c'est que je les mets au frigo dans la porte du frigo comme ça quand vous les mettez ils sont encore plus frais et ça un côté un peu plus décongestionnant donc ça pareil chez action ils sont très très bien enfin moi je sais que j'aime beaucoup pour le prix franchement passe privée un dentifrice sans sodine à la menthe fraîche alors moi j'aime beaucoup alors peu importe la marque mais j'aime les dentifrices blanc voilà je trouve que c'est les plus simples et les mieux donc là c'est un sans sodine que j'avais dû trouver chez action ou nos enfin voilà je vais c'est l'occasion qui fait l'occasion qui fait le larron donc comme je vous disais là j'avais essayé un shampoing du la marque petit marseillais une infusion anti pelliculaire donc c'était shampoing micellaire cheveux et cuir chevelu aux huiles essentielles et cédra bio donc ils disent que c'est pour cheveux gras cuir chevelu sujet aux pellicules alors bon moi j'ai pas fait pas des pellicules en fait donc bah ça a pas forcément fonctionné par contre il était agréable mais voilà celui ci il rentre pas dans le top 5 des produits très bien pour ce que j'ai alors je prends comme ça vient là c'est quoi ça voilà alors l'huile essentielle donc je vous montre parce que là il y avait plus d'étiquette la marque messegué c'est l'huile essentielle de menthe poivrée ça j'en ai tout le temps aussi quand vous sentez un peu la tête lourde ou voilà dans votre douche quelques gouttes sur le sol et avec l'eau chaude qui tombe ça distille un petit peu comme si vous mettiez un diffuseur ça vous fait du bien voilà menthe poivrée c'est très agréable alors là c'était un tonnerre et une émulsion faciale alors comment ils appellent ça voilà une brume visage hydratante la marque Levengrip que j'avais trouvé chez Nose alors là il y a encore le prix à 1,49 bon ben voilà c'est toujours très agréable vous nettoyez bien votre visage le matin le soir et après une petite c'était une brume très agréable très fine et ça fait toujours du bien actuellement j'ai la brume celle de action à la rose voilà j'ai toujours quelque chose comme ça qui j'aime bien alors je le mets surtout quand j'ai pris ma douche j'ai bien nettoyé mon visage un peu de brume avant de mettre avant de faire ma skin care mais c'est très bien aussi et surtout à 1,49€ les les 100ml voilà il n'y a pas de soucis bon ben un baume à lèvres vous savez c'était là c'est jojoba oil c'est vendu par l'eau chez action celui-là est terminé c'était au jojoba donc j'en ai toujours un stylo brush un métallique brush pen alors le problème c'est que ça voilà regardez le métallique a séché complètement la mine et c'est dur comme de la pierre du béton on peut rien en faire ça ça n'a pas duré longtemps je pense que c'est ce que je trouve on trouve chez action alors ça un hydrolat à la menthe pareil menthe poivrée un hydrolat pur que j'avais eu dans une box vous l'aviez déjà vu parce que j'en avais eu deux et c'est un hydrolat je vous disais c'est pareil que l'on peut pulvériser sur le visage mais que ça aussi c'était à but alimentaire aussi que pour la digestion on pouvait en prendre quelques gouttes je l'ai jamais fait j'ai jamais ingéré mais je sais que sur le visage c'était très agréable donc là j'en ai plus mais si j'en ai enfin si j'avais l'occasion d'en avoir un autre j'en remettrais très volontairement qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai encore là alors des masques les masques visage en tissu de chez action voilà donc là il y en a deux vous savez il y a toujours ces dessins rigolos voilà il y en a un c'était pourquoi formule hydratant toutes les deux c'est formule hydratante là il y avait c'était les deux au parfum de fraises voilà donc deux masques j'en ai encore d'autres à faire ça on n'hésite pas alors tout 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 c'était quoi ça alors ça c'était une brume pour les cheveux et le corps de chez ritual bon ben voilà c'est le ritual of sakura vous savez que c'est une alors j'aimerais bien ritual of sakura j'aime bien aussi voilà donc quand j'ai alors c'était dans une dans une box ouais ou un cadeau bon j'aime bien mais c'est vrai que j'en achète pas souvent parce que ritual c'est pas donné ah ben on aurait pu continuer on a pas d'autre là comme ça non on aurait pu continuer avec la papeterie donc là un stylo que j'avais acheté chez action qui a une toute en fait qui ne font voilà je suis allée au bout mais quand on regarde de toute façon on se doute que ça se termine très vite l'ancre et comme j'aime écrire et que j'écris beaucoup voilà donc celui ci est terminé et un un surligneur liquide bleu que de chez action pareil voyez il est fini on voit plus rien là donc j'aime la papeterie des silos mais j'utilise vais jusqu'au bout ensuite nos démaquillante micellaire de la marque garancia la source micellaire enchanté c'est ça c'est une eau micellaire que j'aime beaucoup ça j'avais eu ça dans une box mais j'aime beaucoup garancia mais ça j'aime bien alors un gommage granité ressourçant à l'extrait de thé vert donc rêve de thé de luxe bien aussi moi j'aime beaucoup luxe aussi des et ça c'est ce que j'ai eu dans les box alors ça m'arrange parce que les produits luxe comme les produits garancia ça fait mal ça fait mal alors la mascara donc ça c'est un mascara que j'avais acheté en 75 chez nose extra volume donc là il est voilà il est fini il n'y a plus rien dedans je suis arrivé au bout en truc noir voilà en 75 mascara lambda mais qui qui fait son effet et là alors là j'ai perdu le capuche fin là regardez ça a complètement séché c'est que j'avais acheté chez lidl je crois est vraiment catastrophique ce truc ça c'est clair j'en rachèterai pas alors là le lash sensationale de chez maybelline je suis arrivé au bout pareil plus rien c'est un mascara que j'aime beaucoup voilà donc j'en rachète pas parce que j'ai encore tout un tas de mascara j'en ai deux en cours des mini un fenty et un chanel que j'avais eu en dans les box donc j'essaie de les finir cela et pour et j'en ai d'autres en stock donc j'en rachèterai pas mais mais quand j'en aurai plus pourquoi pas alors un sérum en eau hydratant tout type de peau de la marque marionneau que j'avais eu dans une parce que temps en temps marionneau ils font des box voilà alors j'ai pu à 20 euros et tout j'en avais acheté une une fois là ce sérum était très très bien très hydratant alors ça c'est une c'est une alors vous avez le pinceau ici vous ouvrez et c'était pour se faire les sourcils mais alors le produit dedans a complètement voyait pourtant c'est des petites quantités il a complètement séché il fait des fait des grumeaux dans les sourcils donc je dis bon allez hop j'avais trouvé ça chez chez nos parce qu'il y a une marque donc c'était gris un gris très foncé c'est ça aller mais bah du coup ben poubelle parce qu'il a complètement séché après je me fais pas les sourcils très très souvent non plus alors là on passe il ya un bijou donc c'est j'avais gagné un concours sur une chaîne youtube c'est des bijoux ma box je sais pas quoi je m'a jolie et alors normalement mais pourtant c'est en acier inoxydable enfin ça doit pas bouger tous les filles porte ça prennent leur douche dorme avec ben moi ça a oxydé malgré tout ça me fait du vert dans dans le cou et même la journée donc ben je m'en sépare c'est dommage parce que c'était très fin et très sympa mais mais quand vous vous avez au bout de quelques temps dans la journée du vert de gris dans le cou c'est pas très sympathique on finit là par des parfums alors c'est des alors là c'était un échantillon chanel chance de chanel je crois non coco mademoiselle pardon coco mademoiselle de chanel il ya beaucoup de chanel que j'aime pas et celui ci en fait partie j'aime tout ce qui est poudré assez fort mais mais là c'est trop trop soutenu ça me plaît pas bon angel très connu on aime mais pareil de temps en temps je trouve que c'est un parfum qui est relativement fort et puis qui dans la journée ne passe pas tant que ça donc ou alors c'est sur moi qui fait ça mais moi j'aime bien les j'aime bien les parfums qui sentent mais mais avec subtilité on le sent tout le monde ya ton parfum sent bon mais ça vous agresse pas les narines et je trouve qu'ils sont très bons angel j'adore mais sur moi force toute une journée je trouve assez agressif et alors là c'est un petit là c'est une toute petite contenance de chez adopt mais j'avais pris ça cet été monoeil des îles franchement allez-y les yeux fermés très agréable vraiment bon faut aimer le monoeil bien évidemment et puis c'est un petit format dans le sac à main ni vu ni connu et vous pouvez toute la journée ce que les parfums adoptent certains il faut s'en remettre quand même de une deuxième fois vous partez le matin puis vous en mettez si vous êtes au boulot vous rentrez pas chez vous au début de la fin quand vous reprenez après midi vous en mettez un petit coup puis voilà mais vu les prix effectivement on peut se permettre c'est très bien et là ce petit j'avais essayé celui ci que vous avez chez adopt vous avez les 30 millilitres après un format ça doit être 50 et vous avez certains en petit comme ça c'est pas le truc alors ça y est peut-être mais tellement petit que je ne peux pas si ça doit être là 10 millilitres voilà mais c'est très bien aussi j'aime bien ce format alors ça c'est fait pour tout ce qui est produit et tout et là je vais vous parler d'infusion parce que je voilà j'avais envie donc là c'est la tisanière la tisane nuit bio c'est très très bien c'est saveur vanille bon voilà il ya de la camomille vanille cannelle enfin voilà on sent pas pour ceux qui aiment les infusions après je vais vous montrer quoi parce que là j'ai infusion goûté mais les infusions alors là la marque pouca j'en ai pouca je les trouve très très fort il y en a beaucoup je n'aime pas celle ci ça a été c'est une fusion ferdoyante de menthe poivrée menthe verte et menthe des champs bio donc trois les trois menthe celle ça s'est bien passé ça doit être une des seules pour l'instant ensuite j'ai goûté l'autre jour dans un week-end il y avait j'ai demandé une tisane de me tilleul menthe poivrée et c'était la marque daman frère je n'avais jamais goûté bon est ce que c'était celle ci ou je ne sais pas alors après c'est vrai que moi j'aime bien avec du miel et là il n'y a pas de miel voilà j'ai pas trouvé ça extraordinaire mais peut-être qu'il faudrait parce qu'apparemment c'est quand même une marque assez onéreuse koussmiti là c'est un c'est le be cool mélange de plantes menthe poivrée verveine réglisse j'ai beaucoup aimé bon mi koussmiti j'aime il ya pas mal de choses que j'aime et celui-là était sympa dans cette infusion et alors là je vous avais dit dans une de mes dans une de mes vidéos que j'avais fait j'avais acheté un coffret les deux marmottes vous savez pour tester les infusions et j'en ai déjà testé pas mal donc celle à la pomme cannelle bon sympa mais pas pas ma préférée frissons d'hiver donc c'est cannelle thym écorce de citron eucalyptus clou de girofle ça passe mais enfin on en boit qu'un quoi mais ça passe retour de soirée donc là c'est romarin menthe douce citronnelle coriandre citron vert eucalyptus parce que bon ils disent il ya des petits lots des petites phrases qui sont rigolotes demain je serai la plus fraîche pour aller bosser bon c'est des goûts de plantes ça passe aussi bon celle au thym il ya uniquement du thym c'est quand vous êtes encombré voilà bon il faut c'est fort en goût hein le thym mais selon vous l'infusez bon ils disent cinq minutes moi je le laisse pas infuser cinq minutes mais ça aide à décongestionner un petit peu c'est pas mal l'infusion des marmottes tilleul verveine odorante menthe poivrée hibiscus cynorodon camomille matricaire pétales d'oranger je crois que pour l'instant c'est une qui je les bu mais pas avec grand grand plaisir cocktail digestif anis vert fenouil menthe douce sauge romarin ça c'est très très sympa à boire vraiment bien détoxez vous alors curcuma romarin citronnelle cannelle écorce de citron très bien aussi faut que vous aimiez le curcuma parce qu'on le sent on sent le côté curcuma mais c'est très bien aussi alors menthe tilleul verveine voilà classique mais très bien dans cette très bon camomille uniquement bon je suis pas fan ça joue je l'ai dit celle ci c'est la fainui fenouil verveine odorante feuilles et pétales d'oranger cannelle camomille matricaire rose sympa la pisse mémé feuilles de cassis la vente bardane pas trop j'ai pas trop apprécié non plus et alors la contre toute attente fenouil uniquement 1 et ben j'adore j'adore le fenouil finalement et ce qui sait ce qui est bien c'est que ce coffret permet de voir ce que vous aimez et et après parce que ça s'achète les boîtes voilà qu'un 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 goût et je sais que vous en trouvez dans des il n'y a pas que sur le site vous en trouvez dans certaines grandes surfaces et là je sais que quand j'aurai fini le le coffret je sais que j'irai acheter une boîte de fenouil ça c'est clair et je crois cocktail digest ou détoxez vous un truc comme ça c'est voilà ce sera les deux que je je prendrai et on finit par deux livres et ça fait tellement longtemps que je voilà si si alors là c'est sous protection de viveka stem donc c'est un policier je vous lis la quatrième de couverture andreis kovac est un homme puissant enfant réfugié de la gare de bosnie il est devenu le baron de la drogue à stockholm à défaut de pouvoir le faire tomber pour trafic de stupéfiants la justice tente de le coincer pour fraude fiscale mais kovac peut s'offrir les meilleurs avocats il sait qu'il s'en sortira une fois de plus une femme fait pourtant le pari contraire la procureure nora linde pour l'atteindre elle compte sur la jeune épouse du trafiquant mina en fuite après avoir été battu par son mari c'est un témoin clé qui pourrait faire basculer le procès placé sous protection avec son bébé dans une villa de l'archipel mina devient l'enjeu d'une guerre sans merci andreis kovac ne reculera devant rien pour les récupérer elle et son fils l'inspecteur thomas andreason sera-t-il protégé noraline de sa brutalité sans borne donc effectivement traumatisme d'un d'un jeune enfant bosniaque qui a subi la guerre et qui est devenu adulte et qui qui je pense fait subir tout ce qu'il a subi aux autres il ya violence fait sur la femme pour faire toutes ces choses là qui vous prend au trip très très bien ça se lit ça se lit avec des rappels en fait lui de sa vie en bosnie et alors là c'est le premier tome je suis en train de dire le deuxième les mémoires de la forêt c'est en regardant une chaîne c'est pauline de la chaîne mystic et fibra et qui d'ailleurs est bibliothécaire qui m'a donné envie et du coup j'ai acheté les trois tomes en même temps et j'en suis au deuxième et donc c'est michaël brun arnaud et illustré par sano et sano et effectivement vous avez vous avez de très très belles illustrations voilà alors c'est c'est je pense lecture jeunesse mais vraiment c'est ouais c'est c'est du bonbon et ça ça explique des choses donc dans ce tome là c'est ça part ça parle d'alzheimer en fait centre sans 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 dire le mot alzheimer il faut que je vous retrouve le c'est je vais pas retrouver oh je l'ai lu pourtant plusieurs fois cette la façon dont ils avaient dont ils appellent en fait et dont ils appellent alzheimer mais là je vais pas le retrouver la maladie de l'oubli ou un truc comme ça je sais plus du tout l'oubli tout voilà la maladie de l'oubli tout et donc c'est avec les animaux des animaux de la forêt et c'est toute une histoire qui voilà je pense que pour ouais pour essayer de la lecture jeunesse ça explique des mots de la société via des animaux et et avec voilà des illustrations extraordinaires et je vais vous lire la quatrième quand même de couverture dans la forêt de belles écorces au creux du chêne ou archibald de renard tient sa librairie chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté depuis que ses souvenirs le fuit ferdinand taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a fait et les gens qu'il a aimé il en existe un seul exemplaire déposé chez le libraire il y a des années mais justement un mystérieux client vient de partir avec à l'aide de vieilles photographies archibald de ferdinand se lance sur ses traces en forêt dans un périple à la frontière du rêve des souvenirs et de la réalité franchement c'est voilà un ouais c'est du style à la béatrix potter mais c'est très très agréable donc là je suis en train de lire le deuxième tome donc j'en suis à la moitié je vous en parlerai certainement la prochaine fois et j'entamerai le troisième tome et bien on va arriver à quasiment 30 minutes de vidéo je pense que c'est largement suffisant pour moi et pour vous je dis à chaque fois qu'il faut pas que j'attende autant mais bon là les circonstances ont fait que ça m'était difficile de 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 filmer avant ça déjà là je vais aller me reposer parce que je suis pas encore complètement remise même si j'essaie de me pimper et puis de faire comme si tout allait bien mais j'y laisse de l'énergie ne vous inquiétez pas ça me fait quand même énormément plaisir de pouvoir filmer vous partager ça ça me rebooste un petit peu pour un moment et voilà sur ce je vous embrasse je vous dis à bientôt les amis bye bye après moi j'ai j'ai